Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salatu wa salamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah ma'allimina ma'infa'una wa anfa'na bima'allam tanawazidina ilman ya arhamar rahimin Nous allons inch'Allah continuer le commentaire de surat kuwerat et nous nous sommes arrêtés sur le verset 7 lorsqu'Allah azzawajal dit wa idal biharu soudjirat wa idal biharu soudjirat et on a expliqué les différentes interprétations que les exégètes ont donné au verbe soudjira ensuite Allah azzawajal dit wa idal nufusu zuwidjat wa idal nufusu zuwidjat quand les âmes seront accouplées alors vous vous allez remarquer que les 6 versets précédents qu'on a vus depuis idal shamsu kuwerat wa idal nujumun kadarat wa idal jibalusuyirat tous sont des versets qui vont parler de ce qui va arriver avant la résurrection avant la résurrection maintenant les versets qui vont suivre vont parler de ce qui va arriver après la résurrection donc il y a bien une logique qui a été respectée dans la succession de ces conditions là ces conditions de simultanéité temporelle si ceci arrive lorsque ceci arrive lorsque ceci arrive donc l'issue première ça concerne l'avant résurrection et ce qui suivra c'est à dire les 7 autres qui vont rester vont parler de l'après résurrection alors le verset donc 7 peut faire référence à plusieurs couplages lorsqu'il dit wa idal nufusu zuwidjat ce que veut dire les âmes seront accouplées nous en arabe lorsqu'on dit ça veut dire telle femme elle épouse et le conjoint elle épouse d'un tel ou celui-là elle épouse d'un tel ça veut dire c'est un couple donc là que veut dire les âmes vont être couplées la première interprétation qui a été donnée c'est que chaque âme retrouvera son corps puisque la mort c'est quoi la mort c'est la séparation de l'âme et du corps donc ils vont se séparer l'âme donc remonte monte dans le ciel et après le corps revient à la terre lorsqu'il y a la résurrection chaque âme va retrouver son corps donc c'est ça il y a le couplage le couplage des âmes avec leur corps que Allah Azzawajal va ressusciter bien entendu sous une nouvelle forme pour l'au-delà et donc là c'est la première signification et nous savons très bien que l'être humain est fait d'un corps qui est en perpétuel changement avec la mort cellulaire vous savez que nous avons nous perdons tous les jours des milliers des milliers de cellules et ces cellules sont renouvelées à part le système neuronal ce sont que les neurones qui ne se multiplient pas donc le capital de neurones que nous avons et le capital aussi des cellules qui sont dans les gonades qui vont donner par exemple surtout chez la femme qui vont donner les ovules elles sont limitées dès le départ elles ne se renouvellent pas et c'est pour ça que le capital des ovules de la femme sont limitées par le temps arrive un moment elles tombent dans la ménopause parce que là toutes les cellules qui étaient prévues pour devenir ovules elles se sont arrêtées elles ne peuvent plus se multiplier se régénérer donc pareil pour les neurones mais la majorité des neurones que nous avons ils sont en perpétuel changement ils disparaissent ils se créent ainsi de suite une cellule va donner deux et ainsi de suite l'autre va mourir les autres vont continuer leur chemin en revanche l'âme ne connaît pas de transformation elle a un secret que seul Allah azzawaj le détient on ne peut pas comprendre comment elle est faite l'âme son affaire revient à Allah c'est le secret d'Allah azzawaj on ne peut pas savoir mais le corps bien entendu il va disparaître les cellules vont mourir du moins la majorité des cellules mais peut-être qu'il y a des cellules qui se trouvent dans le coccyx qui vont continuer de vivre sous une forme que Allah azzawaj le sait et après c'est à partir de cette cellule-là que la multiplication se refera pour redonner le corps un nouveau corps qui va être couplé à l'âme qui lui correspondait ça c'est la première interprétation de la deuxième la deuxième moïse en groupe chaque communauté à part et le prophète dans plusieurs hadiths il a dit les communautés m'ont été présentées et je voyais parfois un prophète avec une seule personne qui le suit un prophète avec personne qui le suit un prophète avec une grande communauté qui le suit et la plus grande des communautés était la communauté musulmane donc c'est ça donc chaque groupe va se rencontrer selon la foi qu'ils avaient ou la mécroyance qu'ils avaient et c'est pour cela que Allah a dit rassembler ceux qui étaient injustes ceux qui étaient transgresseurs ainsi que ça veut dire quoi ça veut pas dire leurs épouses comme certains vont penser parce qu'imagine tu peux trouver quelqu'un qui est non-croyant qui est despote ou qui est transgresseur et son épouse elle est croyante c'est l'exemple même de pharaon la femme de pharaon était une bonne croyante elle fait partie des meilleures femmes d'ailleurs de l'existence du monde parmi les femmes et son mari était un despote et un égaré ça veut dire rassembler les transgresseurs avec ceux qui leur ressemblent c'est ça ce que ça veut dire avec ceux qui leur ressemblent il ne faut pas croire que la femme va suivre son mari ou le mari va suivre sa femme non c'est chacun pour soi et chacun par rapport à ce qu'il a accompli sur cette terre Allah azzawajal aussi dans le coran dans le surat qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire le jour du jugement vous serez alors trois catégories donc c'est ça le couplage trois catégories les gens de droite que sont les gens de droite les gens de la gauche que sont les gens de la gauche et les premiers ça veut dire ceux qui ont dépassé les autres par leurs bonnes œuvres ceux qui seront à proximité d'Allah azzawajal donc voici trois catégories c'est ça le couplage en fait chacun donc ceux qui se ressemblent se rassemblent entre eux et d'ailleurs on le dit ceux qui se ressemblent se ressemblent s'assemblent et bien exactement pareil dans le jour du jugement donc c'est ça le couplage la troisième signification c'est que certains disent c'est que le croyant sera mis en couple et cette fois c'est le mariage le croyant sera mis en couple avec les Zouri avec les femmes du paradis c'est ça ce que vous voudriez dire dans le paradis les résidents du paradis vont se marier entre les hommes avec les femmes qui sont dans le paradis et cet avis d'ailleurs cette troisième interprétation a été donné par Ibn Abbas radiyallahu anhum ensuite donc on passe au verset 8 et 9 donc c'est la fillette qu'on enterrait à l'époque vivante et lorsqu'on et quand on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée alors nous savons que le jour du jugement nous allons être jugés sur plusieurs choses nous allons être jugés sur notre foi nous allons être jugés sur notre pratique religieuse notre prière notre jeûne sur notre comportement ainsi de suite mais ici imaginez cette surah ça fait partie des premières surah comme on a dit qui ont été révélées et Allah Azza wa Jil ici il parle d'un détail qui est très important par lequel il va bousculer les consciences de l'époque c'est qu'il va parler de cette pratique abominable qui existait à l'époque des arabes à l'époque c'est qu'on enterrait les filles vivantes parce que les gens avaient honte d'avoir des filles ils ne voulaient pas avoir des filles donc ils les enterraient vivantes ils privilégiaient les garçons par rapport aux filles il y avait une discrimination à ce niveau qui était très répandue mais Allah Azza wa Jil dès le départ de l'islam il a montré que c'est quelque chose d'abominable et c'est une chose sur laquelle ils vont être questionnés et dans cette surah il commence par ça lorsqu'il a parlé après la résurrection on aurait pu entendre qu'il parle de il va vous questionner sur votre foi sur ils vont être questionnés sur quoi sur comme on appelle sur la fraude la fraude dans la mesure ou la fraude dans le volume donc vous voyez ce qui peut paraître comme un détail donc l'islam dès le départ il est venu pour combattre la discrimination qui était faite aux femmes et il a commencé déjà par cette grande discrimination abominable et qui continue de sévir dans certains pays qui veulent avoir le minimum d'enfants et ainsi de suite en Asie et qui parfois tuent leur fille ou qui peut se faire d'une manière on n'attend pas que la fille née on l'enterre quelque part alors qu'elle est encore dans le ventre de sa mère c'est une manière aussi d'enterrer ou de tuer l'enfant alors que Allah Azza wa Jéh lui a insufflé l'âme alors donc ça cette pratique là on l'appelait à l'époque Al-Wa'ed Al-Wa'ed ça vient de on dit Adahou et non pas Adahou Bdhal Mou'ajama Bdhal Adahou Mame Adahou Adahou ça veut dire Adahou il l'a alourdi c'est ça ce que ça veut dire Adahou il l'a alourdi et c'est de là que vient Al-Wa'ed ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va alourdir le corps de cette jeune fille qui est vivante avec la terre pour l'étouffer et pour qu'elle meure étouffée donc ça vient de là au niveau littéraire le mot de Al-Wa'ed alors à l'époque certains tribus ce qu'elle faisait c'est que lorsque la femme arrive à terme et lorsqu'elle veut accoucher on creuse on creusait on la ramène à un endroit et on creusait dans la terre un trou et on attend qu'elle accouche et dès qu'elle accouche s'il accouche avec une fille immédiatement et ça c'était la pratique connue immédiatement on met la fille dans ce trou là et on met la terre dessus pour qu'on ne commence pas à avoir de l'affection avant de l'avoir tout de suite elle naît dans le trou et on l'enterre si c'est un garçon dans ce cas il le récupère et il s'en compte c'est comme ça qu'il faisait regarder la barbarie jusqu'à quel point elle pouvait se faire et elle continue de se faire mais d'une manière autrement d'une autre manière et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé pour eux c'était un malheur de leur annoncer que c'est une fille qui est née doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre combien est mauvais leur jugement dit Allah Azza wa Jal alors comme je l'ai dit ce verset était quelque part un choc pour pour les arabes de l'époque pour réveiller leur conscience et pour dire ces pratiques-là on les arrête il n'y a pas de discussion sur ces principes-là ici il n'y avait pas progressivement on va attendre progressivement pour que les gens soient convaincus au fur et à mesure non l'islam est venu pour ces pratiques-là il les a combattues dès le départ dès les premiers soirs qui ont été révélés alors on considérait à l'époque en fait que le garçon en grandissant le garçon pouvait s'occuper de lui-même pouvait travailler chercher de l'argent et même s'occuper de ses parents lorsqu'ils vieillissaient ou lorsqu'ils ont un handicap en revanche on considérait que la fille est une charge donc pour eux elle ne va pas s'occuper d'elle-même et donc c'est pour cela qu'ils n'aimaient pas garder les filles et d'autant plus aussi que dans cette période-là il y avait les combats les guerres entre eux et donc on emprisonnait des gens et donc les captifs on les prenait et surtout les captives on les prenait on les réduisait à l'esclavage et donc c'était honteux de savoir que sa fille est entre les mains d'un homme et qu'il va abuser d'elle et tout ça donc pour éviter cette honte quelque part il préférait tuer l'enfant la fille dès sa naissance et c'est pour cela qu'Allah a annoncé ceci il a dit il n'est quelle que soit la raison vous n'avez pas le droit de tuer vos enfants regardez il y a une petite nuance entre les deux ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté parce que vous êtes pauvres vous dites puisque je suis pauvre je vais tuer mon enfant d'accord vous voulez le tuer dans le ventre de sa mère je ne veux pas avoir cet enfant là c'est une manière de le faire donc ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté nous vous nourrissons tout comme eux je leur dis moi je me charge de vous nourrir tout comme pour les enfants et par ailleurs il dit et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté ça veut dire que maintenant vous n'êtes pas forcément pauvres vous êtes limite limite et vous avez peur d'avoir un enfant et que vous ne puissiez pas subvenir à ses besoins il te dit oui mais j'ai trois enfants et le quatrième je risque de ne pas subvenir à ses besoins et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté c'est nous qui attribuons leur subsistance ainsi que la vôtre vous voyez ici il a commencé par la subsistance des enfants parce que ça c'est la crainte de devenir pauvre dans l'autre verset c'est par pauvreté donc il leur dit je vous je souviendrai à vos besoins d'abord et ensuite au leur donc cette petite nuance là est très importante et les arabes de l'époque disaient ni'ma sehro al qabr ni'ma sehro al qabr qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est bon le beau le gendre la tombe qu'il est beau le gendre la tombe c'est à dire lorsqu'il mettait sa fille dans la tombe il dit mon gendre c'est la tombe il a étouffé ma fille donc c'est mon gendre il est bien ce gendre imaginez jusqu'à quel point on arrivait alors ce ne sont pas bien entendu tous les arabes qui pratiquaient cet assassinat ou ce crime abominable mais certains tribus arabes parmi lesquels il y avait la tribu de Rabia il y avait la tribu de Kinda et la tribu de Banu Tamim on rapporte qu'un homme qui s'appelait Qais ibn Asim al-Minkari avait enterré huit de ses filles imaginez la dureté du coeur huit de ses filles mais après il s'est converti à l'islam en l'an neuf de l'Igir un an avant la mort du prophète mais le prophète était très content de la conversion de cette tombe et il a dit d'ailleurs à son propos cette tombe c'est le maître des gens de l'Ouabar l'Ouabar c'est la peau du chameau on l'appelle l'Ouabar donc il a dit celui-là c'est le maître des gens de l'Ouabar parce que c'était des éleveurs connus des grands éleveurs de chameau très connus pour ça et il faisait partie de Ben-Lutami donc sa tribu aussi qui commettait ce crime-là en revanche les tribus de Quraish les familles de Quraish ne commettaient pas ce crime-là c'est pour cela que l'histoire qu'on rapporte sur Omar ibn Khattab comme quoi il a enterré sa fille au moment où il l'enterrait sa barbe était touchée par le sable il a commencé à nettoyer sa barbe tout ça c'est une histoire forgée c'est une histoire forgée jamais Omar ibn Khattab n'a enterré sa fille donc parfois on cite ce récit-là dans les jumeaux et tout ça pour attendrir le coeur mais bien entendu on n'a pas le droit de mentir sur des compagnons si on n'a pas des preuves tangibles il y avait des compagnons comme Qais ibn Asim ibn Qari donc lui il s'est converti à l'islam on connaît son histoire donc à ce niveau-là il n'y a pas de problème mais Omar ibn Khattab jamais il ne l'a fait Faraz Daqada c'est un grand poète arabe lui il avait un grand-père qui s'appelait Sa'a Sa'a ibn Najir l'homme qu'est-ce qu'il faisait avant l'islam à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui veut enterrer sa fille il lui dit pourquoi tu veux l'enterrer il lui dit ma fille moi je suis pauvre on va nous ramener la pauvreté il lui dit tu la gardes en vie et je te donne deux de mes meilleurs chameaux c'était sa manière et donc c'est une expiation je donne deux chameaux il n'y a pas l'enfant et avoir deux chameaux à l'époque c'est quelque chose c'était parmi les meilleurs biens matériels qui existaient de l'époque alors on rapporte qu'il a sauvé comme cela 360 filles il a dit qu'il a dû donner 720 chameaux en ronçon pour ne pas tuer des fillettes et cela il l'accomplissait avant l'arrivée de l'islam et cette tombe là il s'est converti aussi à l'islam Sa'a Sa'a Abdu Najia et c'est lui qui a rapporté un hadith du prophète il a rapporté qu'un hadith sur le prophète le prophète le prophète le prophète dit celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres et ses deux jambes je lui garantirai le paradis donc c'était Sa'a Abdu Najia son petit enfant qui était un poète il se vantait de ce que faisait son grand-père et il disait ce vers là il disait Et parmi donc il disait parmi nous en parlant de son grand-père et parmi nous il y a celui qui empêchait d'enterrer vivante les filles il leur a ainsi donné vie et ne furent pas enterrées et donc regardez pour montrer l'abomination de ce crime Allah Azza wa Jalla utilise une syntaxe très belle syntaxe au niveau rhétorique il a dit Lorsque la jeune fillette enterrée sera questionnée pour quel péché on t'a tué il aurait pu dire lorsqu'on questionnera le criminel le père pourquoi tu as enterré ta fille quel est le péché que la fille a commis pour que tu l'enterres d'accord alors c'est aussi bien si on le dit de cette manière là mais pour lui donner encore plus de force imaginez c'est la petite fille qui sera questionnée le jour du jugement ça veut dire que Allah Azza wa Jalla va la faire parler alors qu'il a été enterré il n'était pas encore en âge de parler il va la faire parler déjà d'une deuxième chose une fillette de cet âge là lorsqu'elle va répondre est-ce qu'elle va mentir elle ne pourra pas mentir d'accord elle ne pourra pas mentir alors que lorsqu'on pose la question à un adulte pourquoi tu as fait ça il peut toujours trouver des excuses là d'accord même bien entendu le paradis on ne peut pas trouver d'excuses mais à supposer mais là pour montrer la force de l'abomination de ce qui est passé c'est la question on va dire à la petite fille lorsqu'on va dire quel est le péché que tu as commis pour être enterrée vivante imaginez son père qui est à côté en train de voir donc ça veut dire si on pose la question à ma fille elle va dire bien entendu la réponse je n'ai pas commis de péché et je n'avais pas l'âge de commettre de péché et il n'y avait aucune raison pour commentaire vivante donc vous imaginez l'effroi dans lequel il va être et la peur dans laquelle il va être plutôt que de lui poser la question directement donc ça c'est un style qui montre la beauté justement déjà le passage il est beau de poser la question à la fille plutôt qu'à son père de poser la question à la victime plutôt à l'injuste et ceci c'est dans on le retrouve quelque part lorsqu'Allah azzawajil pose une question qui ressemble à l'aslà à Issa à l'aslà Allah azzawajil dit et il dit et il dit donc rappelle-toi le moment où Allah dira donc il va poser une question à qui ? à Issa rappelez-vous quand Allah azzawajil dira au jugement oh Jésus fils de Marie est-ce toi qui a dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah donc il ne va pas poser la question à ceux qui ont dit nous avons pourquoi vous avez adoré vous avez pris Jésus comme divinité non on va poser la question à Jésus Allah azzawajil c'est que Jésus ne l'a jamais dit c'est quelque part pour ne pas même pas leur donner la chance de trouver une excuse lorsque lui il va dire je ne l'ai jamais dit donc après on va leur dire vous avez quelque chose à dire ? ils ne peuvent pas dire non si il l'a dit vous allez démentir un prophète ? comme là est-ce que le père va démentir sa petite fille ? lui dire non elle est menteuse vous voyez ce que je veux dire ? donc là c'est pour le mettre dans la gêne le père et ici aussi c'est pour mettre ceux qui ont pris pour une divinité le mettre dans une gêne donc oh fils de Marie Jésus fils de Marie est-ce toi qui a dit aux gens prenez-moi ainsi que ma mère pour de divinité en dehors d'Allah il dira gloire et pureté à toi il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire si je l'avais dit tu l'aurais su certes tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu et bien entendu Allah Azza wa Jil il le sait mais c'est une manière c'est une manière de juger ceux qui ont commis ce travers et c'est exactement le même style qui va être utilisé pour la femme la fille qui a été enterrée donc deux choses abominables enterrer la fille la fille être vivante et rendre Jésus divin parce que ce sont des actes graves donc la manière où la question va être posée elle sera posée à celui qui a subi l'injustice ensuite quand les feuilles seront déployées ici les feuilles de quoi les feuilles du livre dans lequel sont consignées nos oeuvres lesquels livres dans le surat qui va suivre surat il va parler le détail il est dans la surat juste avant les feuilles seront déployées ça veut dire le livre pourquoi ils seront déployés pour que l'on puisse les lire au départ le livre il est fermé donc tu ne peux pas lire lorsqu'on va le déployer quelque part c'est pour dévoiler ce qu'il y a ce qu'il y a été consigné dedans donc là imaginez les gens qui attendent leur livre qui vont se dévoiler tout ce qu'ils ont fait comme bien fait ainsi que comme méfait Allah Azza wa Jil cet événement-là de déploiement des dix livres il le répète souvent dans le Coran Allah Azza wa Jil dit Donc il y a dit wa'idah sohufu nushirat chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte les feuilles toutes étalées Allah Azza wa Jil dit aussi wa'kulla insani alzamnahu ta'irahu fi unuq wa nukhriju yawm 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 al qiyamati kitaban yalqahu manchura va dire sohufu nushirat donc au coup de chaque homme nous avons attaché son oeuvre et au jour de la résurrection nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé il va le trouver déroulé donc il n'y a qu'à lire ce qu'il y a dedans lis ton écrit et krakitabak lis ton livre kafa binafsika yawm alayka hasiba aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable donc lis ce qu'il y a dedans toi même parce que ce sont tes oeuvres et là il est déployé donc il est prêt à être lu ensuite Allah Azza je le dis et quand le ciel sera écorché Al-Kasht ça veut dire quoi Al-Kasht en arabe Al-Kasht c'est le fait d'enlever la peau à un animal sauf qu'il y a un autre synonyme qu'on appelle Al-Salq néanmoins Al-Salq en arabe on l'utilise lorsqu'il s'agit des bovins et des ovins on parle de Salq mais en revanche lorsqu'il s'agit des chameaux on parle de Al-Kasht d'accord donc Al-Kasht quelque part il est un peu beaucoup plus général donc là il s'agit d'une métaphore lorsqu'on dépecera lorsque le ciel sera dépecé c'est pour ça la traduction sera écorché c'est à peu près le même le même sens le même sens donc l'écorchage ou bien le le dépeçage c'est à peu près le même sens alors comment le ciel va-t-il être dépecé c'est difficile c'est là où on ne sait pas mais Allah il utilise des termes qui se rapprochent de ce que nous comprenons mais en recherchant dans le Coran on va trouver qu'il y a on trouve déjà ça on l'a déjà vu lorsque le ciel sera fissuré mais là c'est pas fissuré c'est que le début lorsqu'il y a des fissures c'est comme lorsque tu vas dépecer une bête qu'est-ce que tu fais tu commences par faire des incisions d'accord tu fais des incisions et ensuite tu commences à dépecer n'est-ce pas donc là on peut imaginer que d'abord le ciel va être fissuré et ensuite il va être écorché comment cet écorchage va être fait si on voit dans une autre surat Allah Azza wa Jal dit Yawma Natwi le jour où nous plierons le ciel Yawma Natwi Attaï c'est le pliage le jour où nous plions le ciel et regardez lorsque vous vous dépesez par exemple un lapin ou un mouton lorsque bien entendu vous êtes un bon boucher je ne parle pas de ceux qui font de la boucherie dans le sens négatif du terme un bon boucher lorsqu'il le tire il le plie il commence à tirer morceau par morceau et donc la peau va se plier donc c'est va s'enrouler c'est comme si tu prends ça et il va s'enrouler comme ça et en même temps il s'enlève de la chair et donc Allah Azza wa Jal lorsqu'on dit Yawma Natwi As-Sama le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau du livre Kataïs sigilli l'ilkitab ou Kataïs sigilli l'ilkutub au pluriel c'est la même lecture c'est deux lectures différentes mais ce sont des lectures notoires donc le jour où on pliera le ciel comme on plie le rouleau du livre donc là il parle de rouleau du livre tout comme nous avons commencé la première création comme nous avons commencé la première création nous la répétons c'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons si on veut voir par rapport aux recherches scientifiques d'aujourd'hui via l'astronomie à quoi on peut penser ça reste bien entendu une théorie aujourd'hui on parle du big bang c'est quoi la théorie du big bang c'est que le ciel et la terre le ciel était compact d'accord et ensuite il y avait le big bang et on dit maintenant le monde il est en expansion et il s'élargit de sorte que c'est comme si tu as pris un ballon qui était vide d'accord imagine le ballon là et tu mets des points et tu commences à souffler dans le ballon qu'est-ce qu'il va faire donc ça va gonfler et les points vont s'éloigner l'un de l'autre si le point au départ il était à un centimètre l'un de l'autre en gonflant donc le point va s'écarter de l'autre c'est ça l'expansion et aujourd'hui la science elle dit que le monde il est en expansion ça veut dire que les planètes les astres et tout ça ils s'éloignent les uns des autres les unes des autres au fur et à mesure comme le ballon là qui s'éloigne d'accord donc c'est comme et donc le monde au départ il était bien roulé c'est comme si vous avez le monde comme ça compact et après il commence à se dérouler comme ça voyez donc la surface elle va augmenter et c'est ça cet éloignement là d'accord donc on va revenir à la même état du départ ça veut dire qu'il va se plier comme ça serrer 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 jusqu'à ce qu'il deviendra petit sauf que là je le fais avec un livre parce que Allah il faut qu'il utilise des termes qui sont compréhensibles par rapport à nous par rapport aux arabes de l'époque donc il parlait du livre il a pris l'exemple d'un livre avec un rouleau de livre parce que les livres au départ c'était pas comme aujourd'hui un rouleau de feuillet donc c'est ça le plier comme ça et c'est comme ça lorsqu'on voulait envoyer une lettre donc on l'a pliée comme ça et après on la déplie donc il s'ouvre jusqu'à ce qu'elle s'étale bien donc c'est la métaphore qu'Allah a utilisé pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde et aujourd'hui la théorie de Big Bang elle va dans ce sens là lorsqu'on parle de l'expansion mais là le Coran ce qu'il nous dit c'est que cette expansion ne va pas rester éternellement comme ça non arrivera un moment où elle s'arrête et on va revenir à l'état initial c'est ce que la science doit déterminer arrivera un jour où la science va déterminer ça et là on va revenir à ce verset là pour dire donc le Coran le Coran l'a dit donc lorsqu'Allah azzawajal dit wa'idha sa main au kochétas ou lorsque le ciel sera écorché ou bien dépecé donc après les fissures donc comment ça va se faire ça veut dire qu'il va se condenser comment ça va arriver Allah ou Allah on peut savoir parce qu'on n'a pas un exemple sur lequel maintenant on peut se baser et la science aujourd'hui ne fait que découvrir quelques éléments du début de la création mais Allah azzawajal en tout cas il fait référence à ce début de la création parce qu'il sait que les humains vont étudier comment la création a commencé n'est-ce pas et c'est ce que maintenant l'astronomie est en train d'avancer sur ces questions-là autrefois on ne savait rien sur ces choses-là et Allah azzawajal on parle dans le Coran comment la création s'est faite comment elle s'est étalée et comment elle reviendra comme elle était au départ donc ce sont des termes pour rapprocher notre compréhension des événements qui auront lieu le jour de la résurrection alors pour une minorité de savants appelez-vous tout à l'heure je vous ai dit les six premiers versets c'était avant la résurrection et ceux qui viennent après c'est après après la résurrection parce que la fillette qui va être questionnée ça c'est quand ? c'est après la résurrection d'accord ? c'est après la résurrection mais certains disent non pour ce détail-là ce verset-là il va arriver avant la résurrection la majorité dit c'est après la résurrection ça veut dire avant la résurrection c'est seulement c'est seulement les fissures et après la résurrection il y a le casht mais en revanche d'autres disent non en fait ce verset-là fait référence à un événement qui arrivera avant la résurrection mais Allah l'a cité avec les événements qui vont arriver après la résurrection pourquoi ? parce que lorsqu'il a cité lorsque les livres seront déployés ça c'est après la résurrection donc imagine les livres seront déployés livres et là il a dit il a mis ce verset-là parce que ça ressemble à cette question du livre que je vous ai cité qui est dans une autre surat donc ils ont dit c'est pour pour concorder entre ce verset-là les feuilles seront déployées et le ciel sera quelque part plié c'est dans ce sens-là qu'il l'a mis ici ça c'est une minorité qui le dit mais les autres ils disent non ça c'est un événement qui est différent de certains événements qui arriveront au ciel avant la résurrection ça c'est après la résurrection et c'est pour cela que Allah Azouj l'a cité dans cette deuxième partie des événements temporaires de la succession temporelle des événements ensuite l'Azouj le dit et quand la fournaise sera attisée quand la fournaise sera attisée donc toujours c'est après la résurrection alors l'Jahim l'Jahim pour nous c'est le nom qu'on donne à l'enfer à l'Nar mais à la base l'Jahim il se dit de quoi l'Jahim le terme arabe il se dit du bois qu'on allume mais du bois qu'on pose qu'on superpose en plusieurs niveaux vous posez le bois comme ça vous le posez comme ça vous le posez comme ça en plusieurs étages et ensuite vous allumez le feu c'est ça ce qu'on appelle l'Jahim c'est le feu qui émane d'un d'un amas de bois qui a été superposé en plusieurs étages d'accord ça c'est au niveau de l'arabe littéraire l'origine arabe mais tellement le Coran il a emprunté ce terme là et il l'a donné comme un 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 qualificatif ou une identité de l'enfer et depuis donc la connotation religieuse de ce terme là est devenue jahannam ça veut dire l'enfer et c'est pour montrer que le feu va être ardent et d'ailleurs même maintenant lorsqu'on vous dit si vous voulez bien allumer un poêle à bois vous savez ceux qui ne savent pas allumer le poêle à bois ils te disent mets-le en plusieurs étages pose-moi deux bûches comme ça ensuite comme ça ensuite comme ça ensuite comme ça et après mets le feu et là ça tient très très bien et c'est facile voilà comme quoi le Coran lorsqu'on étudie le Coran on peut prendre des informations même sur la vie courante et des choses donc il sera attisé donc attisé on sait de quoi il s'agit pourquoi il sera attisé c'est pour se préparer à accueillir ses résidents et d'ailleurs dans d'autres versets il a dit Allah a dit on entendra de loin on entendra l'attisement on entendra même la colère de l'enfer même on entendra la voix de l'enfer lorsque cet attisement va se faire il y a une voix qui va échapper et imagine une voix qui fait peur il y a le feu qui brûle donc imaginez lorsqu'on entend l'enfer de loin de loin on va entendre qu'elle se prépare et ensuite donc voyez Allah a dit il nous met en scène il nous met dans un scénario qui va arriver il nous met dedans ensuite il dit et lorsque le paradis sera rapproché il sera rapproché de qui ? de l'endroit où on va être ressuscité et donc lorsqu'il sera rapproché déjà ceux à qui on a promis le paradis vont être contents voilà le paradis et on le voit de loin arriver donc on n'est même pas entré dans le paradis mais lorsqu'on le voit venir déjà on est content tu le vois venir de loin on ne te laisse même pas le temps de de la surprise tout de suite tu le vois de loin et même et ses portes sont déjà ouvertes alors que l'enfer il sera là et les portes sont fermées et donc déjà tu as la peur tu entends le bruit tu entends le bruit du feu tu entends et après arrête les portes donc déjà imaginez la crainte et ensuite arrête les portes vont s'ouvrir c'est pour ça qu'Allah dit lorsqu'on ramènera donc les gens de l'enfer jusqu'à devant l'enfer une fois ils vont arriver devant on ouvrira les portes et lorsqu'il parle des gens du paradis il a dit il rajoute le tout à l'heure il a dit là il a dit ça veut dire ces portes sont déjà ouvertes pourquoi pas en allant vers le paradis ils voient déjà ce qu'il y a à l'intérieur ce qui les attend d'accord pour ne pas les laisser attendre qu'est-ce qu'il y a derrière donc ils sont contents avant même d'y entrer ils sont contents et elles se rapprochent d'eux pour les accueillir regardez ce bonheur bien entendu et vous imaginez la rage qui sera celle de ceux qui n'ont pas cru ils voient le paradis qui se rapproche des autres ou ils entendent l'enfer qui se prépare pour les accueillir où les portes sont fermées c'est même parce qu'il y a à l'intérieur et le regret j'aurais dû être là j'aurais pu être là alors que je vais être de l'autre côté ça c'est la réponse à toutes les phrases les 13 phrases qui sont passées 13 versets parce que regardez donc vous voyez 13 fois tu dis qu'est-ce qui va arriver lorsque ceci arrivera lorsque ceci arrivera c'est quoi la réponse quel est l'événement dont Allah je vais parler c'est celui-là chaque âme saura ce qu'elle a présenté tout ça arrive chaque âme saura ce qu'elle a présenté regardez lorsqu'on a vu surat l'infetar d'accord la surat qui est juste après on l'a déjà vu dans surat l'infetar qu'est-ce qu'il dit il dit chaque âme saura lorsque les tombeaux se retourneront chaque âme saura ce qu'elle a avancé et ce qu'elle a retardé on a déjà expliqué ça ici il ne dit pas ce qu'elle a avancé ce qu'elle a retardé ce qu'elle a ramené avec elle d'accord quelle est la différence on va dire mais pourquoi ici il a dit ce qu'elle a avancé ce qu'elle a retardé et ici il dit ce qu'elle a présenté la différence c'est que ici il parle de ce verset là juste après avoir parlé du paradis lorsque le paradis se rapprochera donc là les dés sont jetés tout est fini donc il va dire qu'est-ce que j'ai avec moi pour voir est-ce que ça va me permettre d'entrer dans ce paradis ou pas ce que j'ai ramené avec moi les réserves que j'ai ramené avec moi est-ce qu'ils me permettront d'entrer au paradis ou pas les hassanats que j'ai ramené avec moi les péchés que j'ai ramené avec moi est-ce qu'ils vont me permettre d'entrer au paradis ou pas ça ne veut pas dire que c'est le prix du paradis bien entendu c'est Allah qui décide par sa grâce de nous faire entrer au paradis et les savants disent les oeuvres on rentre dans le paradis par la grâce d'Allah mais le degré dans lequel on sera dans le paradis va dépendre dans nos oeuvres les oeuvres vont déterminer dans quel degré tu seras mais l'entrée elle-même c'est la foi bien entendu et c'est la grâce d'Allah qui la donne mais après le degré c'est tes oeuvres et c'est là où on va être différenciés les uns des autres selon les oeuvres que nous accomplissons en revanche dans le salat il fait tard Allah il parlait lorsque les tombes seront retournées ça veut dire que le jugement n'a pas commencé ce n'est que le début lorsque les tombes seront retournées à peine on sort des tombes tout de suite je vais penser à ce que j'ai avancé et ce que j'ai retardé on a déjà expliqué ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire ou ce que j'ai différé et je n'ai pas accompli j'ai dit je vais plus tard le faire ça j'ai avancé et ça je vais le faire plus tard parce que le jugement il est encore tardif et l'entrée au paradis en enfer il est encore tardif donc c'est pour ça qu'il a dit ça veut dire le retard et dans l'autre verset il parlait encore de la tombe parce que l'entrée dans le paradis ou l'enfer est encore en retard donc vous voyez le retard ou le retard alors qu'ici ça y est on est devant le paradis ça y est tout est prêt d'accord donc dans ce cas c'est seulement ce que j'ai ramené avec moi je ne vais pas penser à ce que le regret il est déjà passé tout est fini donc c'est cela la différence la nuance qu'il y a entre les deux versets ensuite la deuxième partie de la surat donc tout ça c'était le qasam enfin c'était la succession des événements temporels lorsqu'il y aura la salle chaque âme saura ce qu'il a présenté ensuite l'ajout va commencer un serment ce sont une succession de serments maintenant Dieu jure par certaines choses verset 15 et 16 je jure par les alors la traduction que je vais vous donner n'est pas celle que vous avez dans la majorité des corans dans les traductions qu'est-ce que vous avez tu n'as pas de traduction alors je traduis comme ça je jure par les étoiles qui disparaissent qui courent qui courent et réapparaissent dans les traductions que vous avez trouvé c'est l'inverse ils vont dire je jure par par quoi par les planètes donc déjà ils parlent de planètes il y a des savants qui ont parlé des planètes il y a des savants qui ont parlé des étoiles ou les deux à la fois avant qu'ils courent je jure par les planètes qui voilà qui gravitent eux ils traduisent qui gravitent je jure par les planètes qui gravitent qui courent et disparaissent alors la traduction qui est la meilleure c'est je jure par les étoiles ou les planètes aussi pas de problème qui disparaissent qui courent et réapparaissent et on va voir pourquoi sa traduction est meilleure pour la majorité écrasante des savants il s'agit ici d'une métaphore parce qu'on va voir la signification de l'khunas et l'khunas donc il s'agit d'une métaphore qui fait référence aux étoiles ou bien aux planètes l'khunus alors il dit l'khunas lorsqu'on cherche dans l'arabe l'khunus c'est quoi c'est la disparition des regards lorsque quelqu'un disparaît des regards on dit qui disparaît mais à la base c'est ça l'khunus ça veut dire disparaître des regards et d'ailleurs le prophète dans un hadith donc vous voyez que la bonne traduction c'est qu'ils disparaissent et non pas qu'ils gravitent ça n'a rien à voir l'khunus en arabe c'est ça ceux qui ont fait la traduction elle est mauvaise parce qu'ils ont qu'ils gravitent la gravitation n'a rien à voir avec l'khunas et en arabe on dit ou bien ce sont les antilopes ça veut dire il s'est caché des regards d'accord elle est rentrée dans les hautes herbes ou là derrière les arbres ou là elle est rentrée dans la forêt et donc on ne la voit plus on sait qu'elle est là mais en tout cas elle sait elle a disparu des regards elle est là mais je ne peux pas la voir c'est ça la signification exacte littéraire de khunus alors cette description enfin cette description justement khunus elle correspond beaucoup plus aux étoiles et même les planètes pourquoi parce que les étoiles elles disparaissent des regards quand pendant la journée elles disparaissent des regards mais est-ce qu'ils ont disparu de leur endroit non elles sont là tu regardes elles sont là mais tu ne peux pas les voir exactement comme l'antilope ou bien la vache qui est là je sais qu'elle est là mais elle est cachée par les hautes herbes ou bien par les arbres sauf que qui me la cache c'est les rayons du soleil qui tapent sur mes yeux et parce que me tapent sur les yeux je ne peux pas les voir c'est comme lorsque je prends une torche et je la mets dans le dans le visage et je te dis regarde moi est-ce que tu peux me voir non lorsque je te mets la torche dans le visage tu ne peux pas me voir donc c'est ça parce que le soleil nous tape sur notre regard il nous empêche de voir les étoiles elles sont là mais je ne peux pas les voir et c'est ça vous voyez le terme il est bien précis il a utilisé khanas ça ne veut pas qu'il a disparu complètement il a disparu seulement des regards mais tout de suite après il a dit ça veut dire ça veut dire celle qui court et ensuite il a dit ça veut dire quoi celle qui apparaît donc ils disparaissent ils apparaissent ils disparaissent la journée ils réapparaissent la nuit c'est ça ce mouvement dit les étoiles et on va voir pourquoi pourquoi avoir parlé de cela en arabe on dit c'est l'endroit où se réfugient les bêtes sauvages pour se soustraire des regards ou pour se cacher de leurs prédateurs ça peut être un trou ça peut être les hautes herbes les antillots par exemple dès qu'ils voient un prédateur ils se mettent par terre donc à l'endroit où il se va se mettre on l'appelle c'est pour se protéger des regards elle est là mais on ne la voit pas celui qui est de l'autre côté il ne la voit pas et d'ailleurs on dit en arabe c'est lorsque la femme se réfugie dans le palanquin le palanquin c'est une literie qu'on met sur les dromadaires et qui est couverte d'accord et on mettait les femmes à l'intérieur pour qu'on ne les voit pas donc on les mettait sur cette litière qui est au-dessus du dromadaire et lorsqu'on dit c'est caché dans le palanquin elle est là mais on ne la voit pas parce qu'elle est couverte d'accord donc c'est ça l'étoile est là ou la planète est là mais je ne peux pas la voir et on verra pourquoi Allah a dit ça et lorsqu'il dit ça veut dire celle qui court ça veut dire celle qui se déplace avec rapidité et bien entendu les planètes courent dans leur orbite et les étoiles aussi courent dans leur orbite même le soleil il bouge le soleil aussi il a une orbite on a l'impression qu'il est fixe par rapport à la terre qui tourne autour mais le soleil lui aussi il a une orbite autour de laquelle il tourne alors il y a une deuxième interprétation chez d'autres savants comme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an'an et l'imam Nakhahi rahmahullah eux ils disent non il n'y a pas de métaphore ici en fait Allah Azul jure réellement par les bêtes sauvages et par les antilopes donc il n'y a pas besoin c'est pas une métaphore parce que le khunnas le khunnas ça fait référence à ces bêtes là le khunnas comme on a dit c'est l'endroit où la bête se réfugie et le khunnas c'est lorsque la bête se soustrait des regards donc eux ils disent non c'est pas une métaphore en fait il ne fait pas référence aux planètes et aux étoiles non il fait référence à ces animaux justement directement donc il n'y a pas de métaphore sauf que les autres ils leur disent non pourquoi non ils disent d'abord parce qu'Allah Azul lorsqu'il jure il jure par quelque chose qui est très importante donc il ne va pas jurer par l'antilope ou par la bête il peut faire référence à la bête lorsqu'il dit ne voit-il pas les chameaux comment ils ont été créés mais là seulement il dit mais il ne jure pas par eux alors qu'ici il jure par quelque chose de grandiose et lorsqu'on parle des étoiles c'est beaucoup plus grand beaucoup plus complexe qu'une antilope ou là qu'une bête sauvage ça c'est la première chose deuxième chose ils leur disent regardez ce qu'il va dire après juste après ce verset qu'est-ce qu'il va dire il va jurer par la nuit il va jurer par par l'aube ça veut dire il jure par deux événements cosmiques donc on va rester dans le cadre cosmique d'accord puisqu'il parle ici de la nuit et du jour ça veut dire qu'ici il était en train de parler des étoiles vous voyez donc vous voyez la logique et puisqu'il parle la nuit c'est là où les étoiles vont apparaître et l'aube c'est là où ils vont commencer à disparaître donc il parle véritablement des étoiles et des planètes mais c'était une métaphore qu'il a emprunté de ce qu'on utilisait pour les bêtes sauvages pour l'utiliser pour ces grandes créatures donc vous voyez comment les savants ils discutent entre eux donc le premier avis il est beaucoup plus beaucoup plus probable que celui-là et justement donc on passe par la nuit quand elle survient alors c'est un verbe c'est un verbe qu'on appelle ce sont des verbes qu'on appelle opposés ça veut dire quoi le même verbe veut dire deux choses en même temps l'une et son opposé en arabe il y a plusieurs verbes qui sont de la sorte il veut dire une chose et son contraire le même verbe c'est comme lorsqu'en français tu dis l'autre l'autre ça peut être celui qui invite comme celui qui est invité c'est ça l'addad celui qui invite et celui qui est invité on dit l'autre là pareil ça veut dire quoi ça veut dire celui qui celui qui survient ça veut dire celui qui vient et celui qui part celui qui survient et celui qui part en même temps ça veut dire les deux et là Allah Azza wa Jal il l'a dit sur la nuit c'est pour cela qu'on en a rapporté sur Imam Mujahid il a rapporté sur Ibn Abbas les deux significations une fois il a dit Ibn Abbas sur ce verset là je jure par la nuit quand elle survient avec son obscurité et une autre fois l'Ibn Abbas il a dit je jure par la nuit lorsqu'elle disparaît avec son obscurité donc il a dit la chose est son contraire et en fait justement Allah Azza wa Jal il jure par les deux quand elle apparaît et quand il disparaît ça vous rappelle quoi l'khunnas c'est tel qui disparaît ou l'khunnas c'est qui réapparaît donc vous voyez la concordance avec qui disparaît et qui réapparaît donc c'est pas par hasard que les verbes là ont été utilisés et regardez ce verbe là vous voyez dans déjà la texture du verbe il y a la répétition de apparaît disparaît il y a un mouvement on remarque qu'il y a un mouvement même dans le verbe c'est comme zelzel zelzel ça veut dire tremblement de terre va et vient donc ça ce sont des verbes qui n'est rien que le fait de les citer ça te montre qu'il y a un mouvement donc c'est pas qu'une disparition un aller-retour et c'est ça la signification c'est comme ça veut dire qu'il est tombé en s'enroulant plusieurs fois on verra pourquoi Allah a juré avec ça pour nous on l'appelle c'est la respiration ou c'est l'expiration c'est l'expiration c'est lorsque tu sors un souffle de tes poumons vers l'extérieur l'expiration là c'est on l'appelle ça et donc là aussi c'est une métaphore Allah a utilisé pour l'aube l'aube je jure par l'aube quand elle exhale son souffle c'est quoi le souffle ici c'est la lumière je jure par l'aube quand il il est né il propage il commence à propager sa lumière et cette lumière elle sort d'où ? elle sort des ténèbres de l'obscurité il a juré par la nuit et tout de suite maintenant avec l'aube donc l'aube qui va c'est comme si il est en train de sortir d'expirer la lumière et cette lumière va sortir pour dissiper les ténèbres d'accord ? lorsque tu as beaucoup de ténèbres par exemple tu as toute une grande salle qui est dans l'obscurité tu allumes une seule bougie et elle fait dissiper toute l'obscurité c'est exactement ça je jure par l'aube mais ces termes-là ils ont beaucoup d'importance parce que vous allez voir pourquoi ça ce sont des serments donc l'aube il a juré par il a juré par il a juré par il a juré par trois choses dans lesquelles il y a apparition disparition et par l'aube l'aube il n'a pas il a parlé il va s'étaler alors que les autres ils parlaient apparaître disparaître là il va s'étaler c'est pour ça qu'il a parlé de ce sommet il va s'étaler pour se transformer en journée et la journée la lumière va s'étaler beaucoup plus là il vient la réponse du serment il vient l'objet du serment toujours on dit il y a le qasam il jawab le serment pourquoi Dieu il fait ce serment-là c'est quoi l'objet du serment ceci ça veut dire le coran le pronom là il revient au coran ceci ça veut dire le coran est la parole d'un noble messager je jure par ces choses-là que le coran est la parole d'un noble messager ça fait référence à qui quel messager les savants ont divergé la majorité ont dit a dit c'est gibri et d'autres ont dit c'est le prophète mais on va voir qu'en fait c'est les deux les descriptions que l'âge va donner ils vont avec les deux qu'il s'agisse du prophète parce que les deux sont messagers et puisque les deux sont messagers de Dieu d'accord sauf que gibri c'est le messager de Dieu au prophète ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le messager de Dieu aux gens mais lui le prophète il prend le message de qui de gibri d'accord donc par transitivité les deux sont messagers et puisqu'ils sont les deux messagers ils doivent avoir les mêmes caractéristiques c'est pour cela que là même s'il a dit la qawla rasoulin karim en fait c'est pour les deux parce qu'un messager doit respecter certains principes s'il n'a pas ces principes là cette description là il faillit à son message donc c'est pour cela même s'ils savent diverger en fait ils ont raison tous les deux il faut dire que c'est Allah a voulu justement que ça reste un petit peu comme ça pour dire qu'ils sont les deux c'est les caractéristiques des deux mais maintenant quel est le lien entre le serment et la réponse au serment parce que le messager qu'est-ce qu'il fait le messager va ramener un message d'Allah azzawajal à l'humanité qu'il s'agisse du prophète ou du gibri et le message c'est quoi sa connotation métaphorique le message c'est la lumière la lumière qui va dissiper quoi qui va dissiper les ténèbres n'est-ce pas donc on peut considérer que le message le messager ici la qawla rasoul le messager ici c'est comme l'aube j'ai envoyé Mohamed c'est le début cette soirée c'est parmi les premières soirées j'ai envoyé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec une révélation cette révélation ça c'est à l'image de l'aube qui vient avec sa lumière qui vient de commencer et puisqu'il va commencer il va dissiper tous les ténèbres de l'égarement qu'il y avait avant et devant lui il y a encore une longue journée cette lumière va se propager là ce n'est que le début elle va se propager même après la mort du prophète parce que l'aube il disparaît mais il laisse derrière lui la journée donc Mohamed sallallahu alayhi wa sallam il peut disparaître mais il va laisser derrière lui longue journée de lumière qui va dissiper les ténèbres donc vous voyez c'est pas pour rien qu'il a juré avec l'aube et avec le laïl le laïl ça fait référence à quoi ? aux ténèbres les ténèbres qui partent et qui viennent parce que Allah à chaque fois il envoie des prophètes donc il y a l'égarement l'obscurité l'égarement c'est l'obscurité ensuite on voit un prophète la lumière apparaît le prophète disparaît sa communauté falsifie le message après on retombe dans les ténèbres une deuxième fois un autre prophète arrive il ramène un peu de lumière sa communauté falsifie le texte après on retombe donc c'est ça il apparaît et il disparaît il apparaît il disparaît l'égarement il apparaît et il disparaît il apparaît il disparaît n'est-ce pas ? et c'est ça aussi le khunnas le khunnas le khunnas c'est quoi ? c'est qu'elles disparaissent mais elles sont toujours là le message d'Allah peut disparaître dans les autres communautés mais il est toujours là mais les prophètes qu'il a envoyés disparaissent mais le message il est toujours là mais il devient invisible par les communautés il est là mais il est caché il devient invisible par les communautés il reste dans l'égarement jusqu'à ce qu'il y ait un autre prophète qui vient pour allumer la lumière de la guidance et donc là on se ressentit il réapparaît c'est-à-dire le khunnas il réapparaît il disparaît il réapparaît mais là Allah Azza wa Jiladi c'est comme s'il dit mais Muhammad il n'y a pas à part réapparaît là il vient avec la grande guidance la grande guidance donc c'est comme l'aube et qui va être suivi d'une longue journée et la lumière va se diffuser pendant une bonne période d'accord et c'est pour ça qu'il a laissé seulement imagine lorsque tu prends ton souffle et tu bloques le souffle à un certain moment tu as l'impression que tu vas étouffer lorsque je ferme il était conduit la zone et la bouche je t'étouffe et tu bloques à un moment j'enlève la main tu imagines là tu es apaisé et enfin le prophète le dernier des prophètes a été envoyé avec ce Coran ce Coran la quoul au Rasul et juste avant il a dit c'est comme s'il ait l'aube donc vous voyez c'est ces secrets là qu'il faut rechercher le lien entre le serment et l'objet du serment c'est pas par hasard qu'il choisit il faut comprendre pourquoi il faut lire d'abord la suite pour revenir et dire maintenant je vois le lien c'est pas par hasard qu'il a juré de ça il n'a pas juré par autre chose il n'a pas juré par la lune comme il le fait ailleurs et là-bas aussi lorsqu'il fait des serments il y a toujours un lien entre le serment et l'objet du serment ce par quoi il a juré et ce sur quoi il a juré il y a toujours un lien ensuite je vais citer 5 descriptions de ce messager qu'il s'agisse de Jibria ou de Mohamed s.a. innahu la qawlu rasoulin yach karim noble di quwa qui est fort inda di l'archi makin auprès du maître du trône il est yach il a une grande valeur makina makina ça veut dire il a makina il a une grande valeur di quwa inda di l'archi makina muta'in muta'in thamma il est obéi là-bas donc lorsque c'est Jibria il est obéi par les anges Mohamed s.a.w il est obéi par par ses compagnons et par ses suiveurs muta'in thamma amin amin ça veut dire il est digne de confiance donc vous voyez les 5 descriptions qu'il a citées on peut les donner à Mohamed s.a.w comme on peut les donner à Jibria lorsqu'il parle donc c'est le verset verset 21 doué d'une grande force et ayant un rond élevé auprès du maître du trône obéi là-haut et digne de confiance alors pour certains exécutifs comme j'ai dit certains disent donc Mohamed d'autres disent Jibria a.s.a.w donc Karim noble ça veut dire d'une grande valeur les deux sont nobles le Rassou s.a.w rajulun Karim et Jibria a.s.a.w malakun Karim dire qu'ouatine doué d'une grande force alors la force ça peut être la force physique Jibria il a une grande force physique et même le professeur il a une grande force physique au point que il y avait un homme qui était connu chez les arabes qui battait tout le monde et le prophète s.a.w il a mis par terre il disait lorsqu'on s'engageait dans les guerres et que la guerre prend son rage on se cachait derrière le prophète s.a.w donc il avait aussi cette force et ça peut être la force morale la force morale les deux ont une force morale et un messager doit avoir une force morale ça veut dire qu'il a un rang élevé et d'ailleurs on le retrouve dans le surat Yusuf le roi lorsqu'il est sorti tout ça qu'est-ce qu'il lui a dit il lui a dit aujourd'hui tu es auprès de nous d'une grande valeur tu auras un grand on près de nous le roi qui parle tu es digne de confiance on va te faire confiance donc c'est pareil et un messager doit être auprès de celui qui l'envoie il doit être d'un haut rond et pareil celui qui prêche l'islam les héritiers des messagers et des prophètes doivent avoir aussi une partie de ces caractéristiques muta'in ça veut dire qu'il est obéi muta'in thamma là-bas donc Jibril il est obéi par les anges il donne les ordres et il suit les ordres de Jibril et Mohamed S.A.S. il donnait aussi les ordres et les prophètes ils donnaient des ordres regardez surat Nuh le Nuh alayhi salam surat Nuh comment il commence 1 parce qu'un prophète si l'envoie tu ne l'oublies pas il ne pourra pas terminer son message il ne pourra rien faire il ne pourra rien construire vous devez m'oublier donc là aussi le prophète était obéi par ses compagnons et le prophète on l'appelait le dîner de confiance même les quraïchites ils l'appelaient ainsi et Jibril aussi est digne de confiance lorsque je lui donne le message il le transmet tel qu'Allah lui a dit de dire donc digne de confiance dans ce qu'on lui confie donc les deux vont sur le prophète ensuite verset 28 votre compagnon n'est nullement fou parce que eux justement ils accusaient le prophète d'être un fou ils disaient inventent-ils un mensonge contre Allah ou bien est-il fou inventent-ils un mensonge contre Allah ou bien est-il fou donc là il le répond il n'est pas fou votre compagnon n'est pas vous pourquoi il dit votre compagnon ça veut dire vous le connaissez vous l'avez accompagné pendant une longue période depuis qu'il était enfant vous le connaissez depuis qu'il est né vous le connaissez c'est maintenant 40 ans après que vous dites maintenant qu'il est fou qu'il est majnun et tout ça alors que vous l'appeliez le véridique le digne de confiance c'est pas un étranger il n'est vu qu'il est venu de nulle part non il était avec vous il a grandi avec vous donc vous êtes plus à même d'avouer qu'il est amine et que c'est quelqu'un de confiance il l'a effectivement vu au clair horizon donc là il n'y a pas de divergence c'est que Mohamed a vu Jibril il a vu Jibril au clair horizon et ça on le sait le prophète combien de fois il a vu Jibril dans sa forme réelle angélique deux fois la première fois il n'était pas sous sa vraie forme ou la majorité de fois comme on a dit Jibril il venait sous la forme de Dikhil Calbi d'un compagnon mais il l'a vu deux fois une fois au début de la révélation juste après la révélation s'est arrêtée après il l'a vu justement dans le ciel sur un trône et il a dit il a caché l'horizon il l'a vu d'une manière directe et la deuxième fois l'Isra ou le Ma'raj donc voilà les deux fois oui il l'a vu donc là Allah Azouj il a dit et d'ailleurs ceci ce détail là on le retrouve encore plus détaillé dans surat ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse doué de sagacité c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur donc voilà il parle encore de l'horizon ici puis il se rapprocha et descendit encore plus bas et fut à deux portées d'arc deux portées d'arc très proches ou plus près encore il révéla à son serviteur ce qu'il révéla le coeur n'a pas menti en ce qu'il a vu donc il n'a répété que ce qu'il a réellement vu il n'y a pas de mensonge là dessus ensuite le verset 24 et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé le rêve c'est la révélation qui va nous informer sur l'inconnu voilà ce qu'il y aura dans le delà le paradis l'enfer le jugement tout ça c'est le rêve donc le rêve c'est ce qui est invisible ou ce qui est inconnu donc le coran nous fait part de le rêve alors Allah il te dit c'est-à-dire ce prophète-là lorsqu'il reçoit l'information relative à ce qui est inconnu il ne la garde pas pour lui-même il ne la garde pas pour lui-même mais il vous la transmet parce qu'il est amine donc il est digne de confiance et quelqu'un qui est digne de confiance il fait parvenir l'amana à sa destination donc il ne vous cache rien tout ce qu'il vous dit c'est réel c'est pas lui qui l'a forgé tout ce qu'il vous a dit comme information c'est réel ça a été lu aussi c'est une lecture notoire et il y a et ceci n'est point il est ce coran et ceci n'est point la parole d'un diable où allez-vous donc donc là aussi c'est une réponse à ceux qui disaient c'est un jinn qui lui ramène ses informations c'est le diable qui lui ramène ses informations Allah ajout il dit non ça ne peut pas être les informations d'un shaitan d'un shaitan de la jim qui est banni où allez-vous avec vos mensonges où allez-vous après toutes les preuves que je vous ai ramenées où allez-vous vous ne pouvez pas aller loin comme ça c'est une réprimande cette question c'est une question une interrogation de réprimande ceci n'est qu'un rappel pour l'univers ou là pour les mondes l'alamin comme on a dit ça a plusieurs significations ça peut être pour les djinns et les humains l'univers pour les djinns et les humains ça peut être pour les humains mais à travers différentes générations parce qu'on a dit l'alamin ça peut être l'alamin d'aujourd'hui ou l'alamin de demain ou l'alamin d'après demain donc ça devient l'alamin ça veut dire pour les êtres humains génération après génération c'est pas que la génération du prophète ce coran là c'est un rappel pour les générations qui vont venir et c'est un rappel c'est un rappel de quoi ? c'est un rappel qui va vous montrer comment invoquer Dieu la supplication comment évoquer Dieu c'est un rappel qui va vous faire des exhortations vous rappeler le droit chemin le mauvais chemin vous rappelez ce qui vous attend dans le delà c'est dans ce sens là qu'il est un rappel pour l'alamin pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin ça veut dire que veut dire ce verset ça veut dire que vous n'êtes pas dans la fatalité il faut qu'il y ait une volonté de votre part de suivre ce chemin et c'est pour ça d'ailleurs que Allah Azza wa Jal comme on l'a dit dans les Jumu'as d'avant nous a appris à l'invoquer à travers le Fatiha en disant on lui demande de nous guider à Sérat Mustaqim mais encore faut-il qu'on le veuille c'est pour ça qu'on le demande à Dieu si on le demande c'est que j'ai fait un effort de vouloir être dans Sérat Mustaqim sinon je ne vais pas le demander donc ici il a dit pour celui qui souhaite être dans le droit chemin Yastaqim ça veut dire il est sur le droit chemin dans la rectitude donc j'attends de vous que vous souhaitiez ce chemin là pour que je vous le donne mais si vous ne le souhaitez pas vous serez égaré et c'est pour cela que Allah Azzawajil parfois il aveugle la conscience de celui qui ne veut pas la guidance il lit le Coran mais il ne voit rien il ne voit aucune aya dedans le cœur il devient Kad Nase d'accord donc le problème c'est dans le reste la réception parce que le message lui-même il est explicite le message regorge de signes mais le récepteur est en défaillance il ne veut pas réceptionner le message donc le problème n'est pas dans le message ni dans le messager je vous dis il est en train de parler du Coran et des messagers qui ont transmis ce Coran là il n'y a pas de défaut dans le message ni dans le transmetteur du message donc le problème c'est celui dans le récepteur donc si vous voulez accueillir ce message et suivre l'exhortation qu'il vous donne ce Coran là donc je vais vous aider si vous ne le souhaitez pas vous serez égaré je vous égarerai encore plus mais vous serez jugé sur ce libre arbitre nous on a un libre arbitre dans ce domaine de foi il y a des domaines où on n'a pas le libre arbitre ton cœur tu ne le maîtrises pas tu n'as pas le libre arbitre dans ton cœur le moment où tu vas naître le moment où tu vas mourir mais concernant la volonté de s'engager dans le chemin de Dieu tu es responsable c'est pour ça qu'Allah a ajouté ce qui se sont guidés il leur rajoutera encore plus de guidés donc il commence le premier pas et Allah a ajouté il leur facilite les pas qui vont suivre et le dernier verset mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut lui le seigneur de l'univers puisqu'il a dit c'est c'est lui le seigneur de l'univers donc c'est lui qui détient la maîtrise de ce monde là et de ceux qui habitent dans ce monde là donc là il dit vous ne pouvez vouloir que si Allah veut ne pensez pas un instant que vous êtes indépendant par votre volonté après tout c'est moi qui vous ai donné cette volonté c'est moi qui vous ai donné la possibilité de choisir entre la guidance ou pas j'aurais pu faire de vous des anges et vous n'aurez pas le choix j'aurais pu faire de vous des êtres des animaux qui n'ont pas parfois le choix ou une pierre qui n'a pas le choix ou un astre qui n'a pas le choix mais c'est moi qui ai voulu vous donner une part de volonté donc votre volonté est tributaire de la mienne mais ça n'empêche pas que vous avez une responsabilité dans le choix et c'est sur cette responsabilité que je vais vous juger donc sollicitez-moi pour vous aider d'accord donc en même temps il est en train de dire vous êtes responsable et je vous ai donné le choix mais ce choix-là je peux le faciliter encore plus si vous vous adressez à moi parce que c'est moi qui vous l'ai donné initialement donc je peux l'augmenter plus et je peux vous maintenir sur le droit chemin parce qu'on peut par notre force trouver le droit chemin mais ne pas rester dessus et c'est ça le secret de ehdina serata et non pas ehdina ila serata ou ehdina ala serata ehdina serata ça veut dire guide-nous vers serata et une fois on y arrive maintiens-nous sur le serata donc ça veut dire deux choses donc là c'est ce que Allah dit quelque part ici donc demandez-moi quand même parce que c'est ma volonté qui finit par primer donc commencez votre petite volonté dans le bon sens et par ma volonté je vous aiderai de continuer dans ce chemin donc vous voyez cette belle cette belle surat la structure qu'est là comment on commence par parler des événements de l'au-delà pour justement apeurer les gens pour leur faire peur et tout ça voilà votre avenir et ensuite on revient donc si vous voulez voilà l'avenir c'est ça le pivot dit Allah c'est ça chaque âme saura ce qu'elle présentera donc si vous voulez présenter le bien revenez à ce Coran et sachez que ce Coran a été transmis par Dieu et ceux qui l'ont ramené sont des messagers qui sont nobles qui sont dignes de confiance et tout cela et donc engagez une volonté d'être sur la rectitude et d'être sur le droit chemin et vous ramènerez le jour du jugement vous présenterez des bonnes oeuvres vous présentez ce qui vous permettra d'accéder au paradis par ma décision et par ma volonté c'est cela un petit peu la structure qui va dans l'avenir et revient au présent et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce genre de surat par ma décision par ma décision Sous-titrage ST' 501